Avant 68, l'extrême droite, elle regroupe plusieurs groupuscules qui ne sont pas négligeables puisqu'il y a encore les restes des nostalgiques de la guerre d'Algérie. Il y a ceux qui vont se structurer autour de la campagne Tix et Lignancourt en 65. Donc c'est quand même un courant qui existe encore, qui continue un peu à exister. C'est un courant qui s'est développé fortement au lendemain, pendant la guerre d'Algérie et au moment de la trahison de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que De Gaulle a été porté par un sentiment qu'il allait garder l'Algérie et De Gaulle a organisé l'indépendance de l'Algérie à un prix qui a coûté cher pour les Algériens et il l'a fait. Donc il y a un sentiment dans toute l'extrême droite et la communauté pieds-noirs d'Algérie que De Gaulle les a lâchés, les a attrahés en race campagne, il les a trompés totalement. Donc ça, ça a donné quand même une base forte à l'extrême droite, à tel point même que des gens qui étaient d'habitude de gauche ont rejoint sur la base de l'Algérie française le courant d'Algérie française qui était structuré dans des mouvements qui sont constitués en cours de ce combat-là, l'Occident, la Fédération des étudiants nationalistes et tout. Il y avait d'autres mouvements qui existaient à côté qui sont le mouvement Jeune Nation avec Pierre Siddos qui lui est un mouvement d'extrême droite assez classique, antisémite, se revendiquant d'une liaison quasiment, d'un lien direct avec les collabos Vichy et compagnie. Et à côté de ça, une mouvrance solidariste. Il y a Rakis qui est un de ses dirigeants assez connus, qui a attaqué à Louis Grand où il y a un lycéen qui a eu la main arrachée dans cette bataille. Et tout ça forme une nébuleuse qui n'est pas très organisée ensemble, qui même des fois est très en rivalité, ce qui a certainement fait une des faiblesses à un moment donné de l'extrême droite. On ajoute à côté l'Action française, qui est dans la tradition des mouvements morassiens, qui est plus véléitaire qu'efficace, qui fait un peu dépasser, parce que dans ces années-là, commencer à revendiquer une alternative royaliste, ça fait un peu extraterrestre, mais qui est toujours aux côtés de l'extrême droite dans tout ce qui est combat contre les droits démocratiques, pour la défense des colonies, la grandeur de la France, là-dessus tout le monde se retrouve. Voilà, donc tout ce mouvement-là existe et est assez important, au sens que leur existence se traduit souvent, et surtout, soit par des cercles de débat qui revendiquent, ou bien des gens comme Bardège, qui est le beau-frère ou gendre de Brasillac, qui a été condamné à mort pour collaboration, ou des courants du style, tous les anciens ministres des gouvernements pétinistes. Donc tout cela se fréquente dans une sorte de nostalgie aristocratique, populaux, extrême droite, voilà, elles sont bonnes. Dans la jeunesse, il faut quand même se rappeler à l'époque que dans la jeunesse scolarisée, la jeunesse scolarisée, c'est essentiellement une jeunesse des milieux les plus favorisés. Tout le monde ne va pas au lycée, tout le monde ne va pas à l'université, et comme il y a moins de gens qui vont au lycée, il y a encore moins de gens dans les milieux populaires qui vont à l'université. La scolarité est obligatoire jusqu'à 14 ans, en fait, elle était déjà obligatoire jusqu'à 16 ans, mais elle devient effectivement qu'après 68 obligatoire jusqu'à 16 ans. Avant, à 14 ans, on peut arrêter à la 7e, on peut arrêter, aller vers l'apprentissage, la fin d'études, on appelait ça, et on faisait un CAP ou un apprentissage. Donc, le milieu scolaire est un milieu qui n'est pas de même nature à ce qu'on connaît aujourd'hui. Pareil pour les collèges, il y a deux types de collèges. Le secondaire, c'est les lycées, et pour ceux qui ne vont pas au lycée, il y a les collèges d'enseignement généraux. Ça s'arrête à la 3e, le BEPC, ou de nouveau l'apprentissage. Et c'est deux milieux totalement différents. Il y en a beaucoup qui vont commencer dans ces années à raccrocher par un 3e, passer en seconde, par le biais d'un examen qui permet de rentrer, ou une proposition du prof, et peu de gens vont. Donc, le milieu étudiant est un milieu qui est un milieu de personnel, de personnes, soit des enfants d'enseignants, soit des enfants d'une partie de la mouvance extrême, de gauche, du PC, de la gauche, et donc de ce qui est venu à l'extrême-gauche, qui fait que ça commence à revendiquer un accès à la culture et au lycée et rentre dedans. Tous ces milieux-là, très marqués par la fin de la guerre d'Algérie. Pour certains, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que l'idée du fascisme, de l'hitlérisme, de Mussolini-Hitler, c'est encore présent. Si on se rend compte, dans les années 60, on est 15 ans tout juste après la fin de la guerre. Moi, qui suis né en 1949, à l'époque, quand je deviens lycéen, étudiant, ça fait très loin, mais quand je regarde aujourd'hui, avec le recul, la jeunesse fait que ça fait loin, la jeunesse de la pensée, de la réaction, mais la réalité sociale d'une société, c'est que c'était récent, et qu'on était encore tous marqués par ça. Pour le mouvement d'extrême-droite, c'est très marqué par ça. Parce que pour eux, c'est l'accomplissement par la République de la décadence qui se sanctionne par la décolonisation. Un des symptômes qu'avait dénoncé toute la France collaborationniste, pétiniste. Donc il y a une sorte de jonction qui trouve une sorte de... Quand l'arrivée de De Gaulle arrive au pouvoir, De Gaulle, tout le monde connaît l'expression de Litterrand, le coup d'État permanent, c'est quand même un coup d'État, parce qu'il va transformer la Constitution, le régime présidentialiste, ce qui fait que l'extrême-droite va être balayée par une double ambiguïté. De Gaulle libère les colonies, entre guillemets, et en même temps De Gaulle écrase l'extrême-droite par un pouvoir au-dessus de tous les partis, donc de l'extrême-droite. Donc pendant des années, ça va être très compliqué pour comprendre. Ce qui explique le lien, l'opposition OAS qui va se créer pour l'extrême-droite, qui va soutenir l'extrême-droite, et ce qui explique aussi la place que va prendre la candidature TIC s'est unie en cours en 1965. D'un côté, Mitterrand, on peut même se rappeler que c'est la première fois que le PC ne présente pas un candidat, et que c'est Mitterrand qui est de la FGDS, une sorte de petit groupe, assez bizarroïde, tout petit, de rassemblement de bouts de la gauche. Le PS est discrédité, parce que le PS a accompagné, et a voté, la Vème République, et c'est aligné avec De Gaulle. Donc, tout ça redonne une sorte de coup de jeunesse à l'extrême-droite, à l'époque, qui est assez importante. Alors, l'extrême-droite, elle se caractérise par deux choses. D'abord, une revendication haut et forte de la culture impérialiste de la France, colonialiste, enfin, moi je dis impérialiste pour parler comme on parle aujourd'hui, mais à l'époque, c'est la culture colonialiste, d'une volonté très sélective, élitiste et très raciste. Donc, tout ce mouvement-là accompagne, dans cette période-là, tout ce qu'on va connaître de ratonnades contre les Algériens à Paris, d'agressions contre tous les militants qui soutiennent l'indépendance de l'Algérie. Et va se créer, dans ce contexte-là, une identité de l'extrême-droite pro-Algérie française et une identité de l'extrême-gauche, et de la gauche, mais surtout de l'extrême-gauche, de ceux qui vont constituer l'extrême-gauche, antifasciste et solitaire de l'indépendance de l'Algérie et des mouvements d'émancipation et anticolonial. Et ces mouvements-là sont, dans la jeunesse scolarisée, très violents. Ils s'expriment surtout dans les milieux universitaires et lycéens et étudiants. Il n'y a pas de mouvement fasciste qui se présente très souvent devant une entreprise ou très peu dans les quartiers. Ils vendent des trucs, ils sont surtout dans le 16e arrondissement, sauf avec la campagne d'Ixaline-en-Cours, où ils commencent à se pointer dans les quartiers populaires. Donc là, l'AGC, l'AGC et l'UEC, commencent à se mobiliser contre l'expression du fascisme, et donc contre ce mouvement qui est très agressif. parce que si on regardait les trattes qui sont sorties à l'époque, ce soir à 8h, la Sorbonne sera débarrassée de tous les judéos-bolchéviques, la France sera aux Français, aux vrais Français. Bon, l'engarde, c'est quand même ça. Et c'est très violent. A l'époque, en plus, il y a la mystique extrême droite. C'est-à-dire, l'extrême droite, ils font les préparations paramilitaires, ils ont... c'est des gens qui sont entraînés entraînés à des combats. Ils ont, d'ailleurs, si on regarde les enquêtes qui ont été menées lorsqu'on a commencé à s'intéresser à ce renouveau de l'extrême droite, on a vu qu'ils s'entraînaient dans des propriétés au tir, à l'entraînement, déguisant, tenue paramilitaire et tout. Et dans l'extrême gauche, il y a le mouvement ouvrier qui incarne la résistance musclée, forte, mais l'AGC n'incarne pas encore ça. Et il y a une sorte de mystique qui fait que pendant très longtemps, il fallait être très très nombreux pour... interdire la parole ou la distribution à l'extrême droite à la porte des lycées et à la porte des facs. C'est là où va se construire le creuset de... parce que... une génération un peu, juste la génération avant la mienne, va se construire dans le creuset de la lutte antifasciste et... dans la création du Front Universitaire Antifasciste et qui, sur la fin de la guerre d'Algérie, va devenir... va disparaître pour être repréhensible par le mouvement étudiant, par le mouvement commun, le mouvement des étudiants, communistes, et le mouvement de jeunesse communiste, en tout cas, une partie, qui va d'ailleurs être à l'origine de pas mal de... de divisions et de débats au sein même des mouvements de jeunesse du Parti communiste. Et donc, ça va donner... ça va créer... ce qu'on n'avait pas... ce qu'on n'avait pas... faute de moyens ou de militants, ça va créer des habitudes d'apparition de ces résidents, d'encadrement des activités. Alors, si... on peut dire que autour des bandes armées fascistes, c'est créé un noyau organisé qui, à partir d'expériences comme le Front Universitaire Antifasciste, vont constituer les premiers encadrements d'affrontements contre l'extrême droite et contre tous ceux qui défendent, qui s'opposent à l'indépendance et au mouvement d'émancipation contre le colonialisme dans les colonies françaises, en Algérie, puis pour nous, surtout, en Indochine. Voilà. Donc, tout ça fait... Il faut ajouter dans les mouvements d'extrême droite tous les anciens d'Yen Bienfu et de l'Indochine. Voilà. C'est quand même important. Mais une autre chose qui va jouer aussi, c'est dans ce mouvement d'extrême droite, c'est que... qui va minoriser ce mouvement d'extrême droite qui n'est pas négligeable mais qui est en perte de vitesse, quand même, pour le dire, les choses telles quelles sont. On va dire que l'élection de 65... Tix et d'Yanko fait 5%, c'est le summum qu'ils vont faire pendant au moins 30 ans après. Voilà. C'est que les gens vont découvrir au fur et à mesure des campagnes pour défendre le droit à l'indépendance de l'Algérie, la politique discriminatoire dans les territoires, dans les colonies. Le fait que... Bon, la politique de l'OS avec les attentats qui font le meurtre de la petite Delphine, mais aussi les massacres d'Algériens l'octobre 61 où il y a 200 morts, tous les journaux sont censurés. Ils apparaissent avec des pages avec des grands plans parce que le pouvoir a censuré de transmettre ces articles-là. Et puis, il y a Sharon, bien sûr, qui va rentrer dans l'immunité et qui identifie l'extrême droite comme une sorte de symbole de tout ce qui est la violence raciste, discriminatoire et réactionnaire de la société dans la continuité de ce qui est pour une génération dont c'est pas loin, les revanchards des piétinistes et du chien. Voilà pour à peu près le décor. Et dans ce décor-là, ceux qui vont prendre l'ascendant, c'est pas l'action française qui a été un mouvement très important, c'est le mouvement qui va, autour de la fédération des études nationalistes, va créer Occident. Parce que Occident va se créer sur le milieu universitaire. En se créant sur le milieu universitaire, il va créer des bastions, dont les bastions, c'est les feuilles de droit. Alors, en général, c'est presque partout des facs de droit. Et de ces deux-là, ils vont, pendant une période, avoir un certain rayonnement pour organiser des agressions systématiques de tout ce qui est le mouvement étudiant et lycéen qui n'existe pas encore mais qui commence à émerger pour l'agresser, le contester et défendre la sélection et le fait que c'est les plus favorisés qu'ils vont à l'université et que les autres donnent au boulot. Voilà, pour ce monde ou j'ai déjà géré après, pour dire les choses de l'extrême droite avant mai 68. Donc, moi, je suis de l'heure d'une famille militant communiste. Militant pour ma grand-mère, mes grands-parents. Mes parents sont des compagnons de route du parti. Parce que mon père est artiste et donc, il est sympathisant qu'on va et l'endroit et il n'imilite pas. Et par contre, il va au Festival mondial de la jeunesse en 53 à Berlin pour jouer pour les mouvements de la jeunesse communiste au niveau mondial. Et en même temps, mes parents sont, mes grands-parents sont des juifs, sont d'origine juive. Nous, on dit d'origine juive chez nous parce qu'on était plus des militants communistes que des militants juifs, mais disant juifs communistes, donc. Et on vient de, du côté de mon père, ils viennent de Biélorussie et du côté de ma mère qui, elle, à l'époque, n'est pas du tout dans une famille communiste, mais plutôt une famille anticommuniste. Ils étaient en Pologne et ils fuient la Pologne à cause des pogroms. Les deux, quand ils vont se... Bon, une grande partie de la famille est déportée au Suisse. Et du coup, ma mère se rapproche du parti communiste et devient une compagnie en route du parti communiste. Du coup, toute la famille est au parti communiste. Moi, je vais dans les colos dès tout petit, tout enfant, je commence à rentrer dans les activités du mouvement communiste juif. Patronage, colos, donc je suis... Tous mes week-ends sont organisés comme ça le mercredi. Voilà. Comme je pars après chez mes parents assez tôt parce que je mange une conflit de génération, une crise de l'adolescence, je pars et je vais chez ma grand-mère là où je peux faire ce que je veux à condition d'une chose, c'est que j'ai toutes les réunions des juifs communistes. Donc je passe tous les mercredis les réunions en allemand, en yiddish, sur la révolution mondiale proletariale, la grande révolution russe et les grands dirigeants soviétiques. Donc je suis baigné de ça. Et en même temps, je suis baigné de cette histoire des camps. Donc, à l'époque, quand je commence à militer, la première manifestation que je fais, c'est l'enterrement de Sharon en 1962. Là, je rencontre Kagan, qui est le seul qui fait les photos du massacre de 1961, qui m'apprend l'histoire de 1961. Et là, en plus des juifs communistes, je rentre, j'adhère à l'Ajicé. J'adhère à l'Ajicé et, pour dire des choses franchement, à l'époque, la première chose que j'ai eu dans la tête et que m'envis, c'est d'aller me faire tous les fachos qui sont, toute la fachosse-là qui sont autour des lycées. Je vais être servi parce que comme je suis au lycée Basteau à Carnot et à Carnot, il n'y a pas de 60 mecs au quartet occident quand on aura créé l'Ajicé. C'est ça, l'apport de France, c'est quand même assez long. Il y a Longuet, il y a Edel qui est un gars qui a été condamné pour les attentats de l'OS, le grand frère est en Toulon. Donc, c'est une ambiance assez tendue. Et dans l'Ajicé, d'un seul coup, ça devient un débat. Parce qu'à l'époque, l'Ajicé, qui s'est souvent voulu, décide d'arrêter l'avant-garde jeunesse, crée nous les garçons et les filles qui aient une imitation de salut les copains. Et nous, dans ce cas-là, nous, on voulait continuer l'avant-garde et puis on voulait faire, on voulait interdire la tenue du pavé aux fachos. Et là, on va commencer une activité antifasciste un peu spontanée avec un réseau de militants de la jeunesse communiste qui ne les supportent pas, soit des militants par tradition des parents qui avaient fait la résistance, soit certains qui étaient des Espagnols, parce qu'il y a aussi la tradition des militants des réfugiés espagnols, plus tous les militants des enfants juifs communistes dont les parents avaient été déportés. et on va se créer une sorte de circuit qui n'est pas ce qu'on appellera un service d'ordre, mais qui est le début de ce qui va faire les fondements de ce qui va devenir le service d'ordre de l'ICR. Et en partie, le service d'ordre d'un JCR étudiant, parce qu'on va se rencontrer à un moment donné. Et là, il y a une chose qui va se passer, c'est que cette obstination à ne pas laisser le pavé aux fachos va inverser tout le rapport de force entre la droite et l'extrême droite. C'est-à-dire que d'une époque où les gens disaient le fascisme ne passe pas en reculant et en faisant des chaînes pour essayer de contenir la présence de l'extrême droite devant une sortie de l'œil, on est passé à autre chose, on est passé à les virer, les poursuivre. Je dirais même que des fois, il y avait des moments cocasses, des moments cocasses, puisque je me rappelle qu'on avait des blousons de cuir comme tout le monde lorsqu'on allait dans les affrontements avec les fachos et que le grand plaisir qu'on avait c'est d'enlever le blouson de cuir, donc d'être en petite chemise, tout le monde, c'est tout, d'aller leur dire qu'ils avaient 5 minutes pour partir parce que sinon ils allaient disparaître du trottoir. Bon, mais tout ça a créé une certaine détermination énorme, énorme. Puis après, ça s'est inscrit, tout ça s'est inscrit comme une sorte d'habitude qui s'est généralisée à une pratique politique lorsque il y a eu, moi j'ai été sous des jeunesses communistes en 1964 sur le problème de la mixité qu'on revendiquait et sur le problème de maintenir l'avant-garde et donc là j'ai rencontré Alain Crévine qui était prof d'histoire, prof maître auxiliaire au lycée Voltaire. Je l'ai rencontré non seulement là parce que j'avais un copain qui était au lycée Voltaire et en plus je l'ai rencontré parce que là j'ai commencé à entendre parler des soirées, des journées antifascistes pour répondre aux journées anti-bolcheviques des fachos sur le quartier latin. Et donc là d'un seul coup la rupture qui va se sanctionner par l'exclusion de l'UEC l'exclusion de la fraction lettre du secteur lettre de l'UEC et après des chinois après parce que les chinois laissent l'exclusion de la fraction lettre du secteur lettre et qui va avec un décalage de quelques mois en avance pour nous parce que nous on est exclus fin 64 et eux ils sont exclus en avril 65 tout ça va faire qu'on va se retrouver et on va se rencontrer et je vais être du coup je vais me retrouver dans un courant qui n'est pas encore un courant Gévariste Trosco-Gévariste parce que la JCR c'était un courant un peu Trosco-Gévariste il y en avait certains qui étaient liés à la 4 au parti communiste internationaliste qui était à la section française de la 4 et d'autres qui étaient liés à d'autres courants comme l'Avjarie qui allait créer le courant anti-psychanalyste et tout voilà donc tout ça va se retrouver dans les premières constitutions des manifestations qu'on va créer dans lesquelles on va participer pour la victoire des Vietnamiens et du front américain et du chinois et non pas simplement pour la paix au Vietnam même clivage qu'on a eu qu'on a eu la génération d'avant c'est à dire à l'année 2 sur l'Algérie parce que c'était victoire du FLN et non pas paix en Algérie strictement voilà ça ça donne un peu le cadre général quand on arrive à l'année 67 il y a un climat général qui fait que au fur et à mesure que le rapport de la force s'inverse avec l'extrême droite le climat que le climat des victoires des avancées du front anticolonialiste au niveau mondial percute notre prise de conscience on peut dire que le processus ce triple processus l'offensive du tête l'offensive du tête les débuts des victoires des Vietnamiens en Indie face à la plus grande puissance militaire au monde les liens avec la victoire de Cuba qui commence à prendre sens pour nous à notre âge parce que c'est 59 10 ans après c'est 69 on commence à prendre l'appel de la tricontinentale créons 1 ou 2 3 à Vietnam d'un seul coup ça rentre en résonance dans une prise de conscience que quel que soit le type de combat et d'affrontement qu'on a ils convergent dans un objectif commun que l'émancipation générale de tous et je dois dire que l'image c'est à l'époque où sort la fiche de la tricontinentale où on voit le gars qui tient une mitraillette qui dit créer 1, 2, 3 Vietnam dans une période où beaucoup de gens croyaient que pour l'Europe c'était fini la révolution d'un seul coup pour nous qui voulions faire la révolution à côté de ceux qui avaient commencé à la faire en Indochine et à Cuba 1, 2, 3 Vietnam ça veut dire de faire nous l'affrontement en France pour créer les conditions de quelque chose je ne dis pas qu'on savait qu'on allait fermer 68 ce n'est pas ce que je veux dire ce que je sais c'est que d'un seul coup le climat d'affrontement de que pour résister s'opposer et gagner il fallait y compris avoir des formes violentes de mobilisation et rentrer en correspondance avec des grèves qui se sont développées très violentes à Rodon à Rodiaceta à Caen où les militants ont créé la JCR entre temps bien sûr on est tous partie prenante de la JCR et tous les militants de la JCR qui est une organisation qui est implantée dans pas mal de villes mais qui est fédérale il n'y a pas il y a une direction nationale mais il y a une sorte de mini autonomie locale à Rouen en Toulouse à Marseille et dans la région cannoise il sort une revue il n'y a pas encore la revue l'avant-garde n'est pas encore le journal national qu'on sort parce qu'il y a la méthode à Nice et à Caen il y a l'étincelle je crois si je ne me trompe pas du côté de l'Oroi enfin il y a toute seule de revue tout ça va se fusionner va se regrouper autour de l'avant-garde et créer une relation et dans ces mouvements et dans ces grèves où il y a des affrontements très violents il faut regarder la grève à Rodon la presse parle d'insurrection ouvrière toute la région est mobilisée autour et solitaire à Caen il y a une violence des affrontements terrible et dans toutes ces manifestations les étudiants sont présents c'est à dire pour la première fois on passe de mobilisation étudiante autour du combat autour du combat pour l'indépendance contre les politiques coloniales à une solidarité contre l'exploitation des travailleurs en France et les conditions de travail portée par un syndicalisme enseignant qui n'a de syndicalisme que le terme de l'UNEF l'Union Nationale des Étudiants qui est un syndicat mais qui est plus devenu une sorte de creuset organisationnel large de masse politico-syndical plus que typiquement syndical ce qui alimentait la force de l'UNEF ce n'est pas les gommes et les crayons pour tous les étudiants c'est abat la sélection ce qui est beaucoup plus politique que les gommes et les crayons c'est tout le monde doit pouvoir aller en fac c'est des facs mixités dans les cités universitaires ce qui explique la première bataille autour de ça à Nanterre la fin de mars et on commence à faire des actions à mener des actions en parallèle de ces grèves violentes à mener des actions exemplaires exemplaires et assez spectaculaires c'est comme ça qu'on décide dans une journée on crée le comité Vietnam national qui décide de faire deux jours pour le Vietnam victorieux et de transformer le quartier latin en zone libérée du Vietnam et c'est là où on fait la première initiative que tout le monde connait dans l'imagerie du monde social c'est à dire à la place Saint-Michel on dresse une banderole on dresse une banderole avec Eiffelene Vincra qui s'enflamme avec les flammes et le drapeau américain qu'on brûle entre temps il y a plein d'actions qui ont existé les gens ça rappelle moi mais c'est ce qui va créer les premières bagarres c'est avec les les bagarres reprennes avec les fachos à partir des comités Vietnam et des comités Vietnam de base et d'un seul coup il y a une autre chose qui change dans ce contexte là c'est la première fois que pour aller défendre les campagnes du comité Vietnam du 16ème en Lisbon qui n'est pas le quartier le plus populaire de Paris on y va Action Française est présente assez nombreuse il y a un affrontement et on se fait arrêter par les flics trois camarades se font arrêter par les flics et je ne sais pas des fois l'air du temps change de réflexion les copains du comité Vietnam et de la HICR décident que il est l'heure de question qu'on laisse les copains dans le quart et donc qu'est-ce qu'on décide on rentre dans le quart on sort les copains et on vire tous les flics du quart bon et d'un seul coup il y a une chose qui s'est écroulée c'est la mystique parce que tout le monde applaudit encore mais là d'un seul coup il n'y avait plus de peur des flics avec leurs pèlerines leurs képis ça faisait ridicule et voilà ça a changé tout ça la deuxième chose qui arrive c'est les manifs internationales Liège et Berlin et à la suite de cette manif là il y a Rudi Douchquet est attaqué et on lui tient dessus il est blessé et donc on fait une manif à Paris de solidarité avec Rudi Douchquet et pour la victoire du peuple vietnamien et cette manif se transforme en une énorme une manif qui une fois qu'elle avait défilé une énorme affrontement avec les flics et après il y aura un troisième action violente juste avant 68 qui est un meeting sur la mutualité organisé par le Front National de Libération du Sud par les gens solidaires avec les Vietnamiens du Sud organisé par Hollande Ordre Nouveau et toute la clique extrême droite et les comités vietnamiennes de base qui sont les chinois et les comités vietnamiennes nationaux organisent une manif pour l'interdire et là pour la première fois sur le boulevard de Saint-Germain la manif avance les flics se mettent devant et la manif enfonce tout le corps dans le flic avec des cases de chantier sur le service d'ordre de la manif c'est-à-dire qu'on voit les cases qui apparaissent dans une manif tout ça va amener ce qu'elle va être 68 le frisson de 68 deux mois après chaque année pour célébrer la révolte de 56 il y a des fachos qui attaquent qui appellent à une manif sur la place Marseille-Cosulte alors moi j'y étais deux fois je peux pas te dire comme il me prenait pour un rigolo d'arriver avec mes 15 ans 14 ans pour faire service mais il m'acceptait parce que les militants du PC ils savaient très bien que c'est pas le c'est pas le gaz à moins l'argent qui fait l'efficacité donc ils voyaient très bien qu'il y avait des gens ok mais bon c'est vrai ils attaquaient ils demandaient mais bon là ils s'attaquaient à des monuments où ils faisaient pas le point ils faisaient une manif sur le place Marseille-Cosulte pour venger les les hongrois massacrés par le communisme mais ça a été c'est surtout sur l'aise que le PC a été obligé de se coltiner avec les fachos surtout sur l'aise plus parce que là les mecs non seulement ça cognait beaucoup et en plus il y avait les flics qui faisaient les ratonnades il y a pas que les fachos les ratonnades c'est sûr même les flics j'ai des souvenirs de bidules comme ça à la main dans les rues contrôle et puis il y a un matraquage devant tout le monde dans les grandes rues tous les arabes qui pouvaient choper c'était une ambiance un peu différente il faut se rappeler qu'à l'époque les algériens de Paris ils habitaient dans les bidonvilles de Nanterre il y avait très peu qui habitaient il y avait Barbès et Barbès et puis voilà c'est tout le reste ils étaient parqués dans les les donvines d'ailleurs c'est un jour qui réfléchissent les femmes les femmes algériennes dans les familles algériennes on les voyait pas elles sont restées dans les donvines c'est après quand elles sont sorties d'ailleurs pour les mères pas pour la génération deuxième troisième génération mais pour les mères c'est à ce moment là qu'on a vu le voilà mais si tu regardes le film sur le bidonville de Nanterre et que tu regardes les mères elles sont voilées dans les donvines c'est pas c'est pas pour dire que c'est plus mais je veux dire c'est déjà le fait les femmes n'existaient pas dans la vie française les femmes algériennes apparaît elles existent très peu les filles les enfants les jeunes filles oui mais pas les ce qui fait d'ailleurs que les enfants et les jeunes filles très longtemps ont échappé à cette logique de réflexe d'identification aux exigences religieuses de l'islam voilà c'est vrai la raison du militantisme de l'investissement antifasciste d'une grande partie de la jeunesse et aussi des jeunes juifs communistes enfin les jeunes juives c'est lié à un double sentiment d'abord ils avaient envie de venger ce que leur avait fait subir les fachos d'ailleurs pour dire les choses ça moi quand je voyais un mec d'occident à l'époque je voyais un SS bon c'est ça fait caricature à l'époque mais à l'époque vu ce que j'entends j'avais entendu à la maison mais je l'entendais souvent tout le monde était déporté on me disait chez moi-même mes parents me disaient ma mère me disait j'ai pas de famille il y avait quand même trois cousins deux oncles compagnie mais l'idée comme les parents les parents avaient été déportés beaucoup moins étaient déportés ils n'avaient plus de famille donc il y avait le sentiment qu'ils avaient fait que c'était inadmissible inacceptable je ne sais même pas pourquoi qu'il fallait venger qu'il fallait régler on n'avait pas réfléchi à l'époque l'histoire sur les dépôts contre la peine de mort entre temps le départ c'est assez mis et changé mais voilà donc c'était ça donc il y avait un besoin d'affirmer en plus la deuxième chose qui se jouait énormément c'est que le côté plan plan du PC parce que pour les jeunes ça faisait très plan plan il y avait garçons et les filles les balles pour l'hietnam ça faisait alors qu'arrive le rock parce que ça aussi ça joue c'est une génération qui commence à entendre le rock que Jane Vincent il dit il y a la banale il y a les bousons noirs à côté de ça il y a les petits balles qui achètent de la JC ça n'allait pas du tout donc tout ça a fait que l'occasion de faire un truc en rupture qui pouvait un vrai engagement qui pouvait s'identifier à ce qu'avaient fait les résistants c'était de résister de s'opposer à le droit d'expression des fascistes ça ça joue énormément et pour d'autres il y a un deuxième phénomène c'est que l'injustice sociale par exemple pour une série de gens issus du mouvement de la GEC du syndicalisme du catholicisme ouvrier par exemple l'injustice sociale les bidonvilles et ce qui se passait dans les colonies a aussi éveillé une sorte d'indignation très forte très forte et du coup il y a eu il y a eu une sorte de jonction de mécanismes de deux mécanismes pas identiques pour se retrouver dans une radicalité de résistance et d'opposition au fascisme qui va se retrouver et qui va trouver mais en fait qui est quand même dans l'air du temps de ce qui va à l'année 68 voilà et le vrai symbole c'est cette manif là sur le boule à Saint-Germain il y avait tous les sceaux de ce qu'il y avait les sceaux de l'extrême-raîche après qui étaient présents et c'est la première fois et puis et il y avait un sentiment qui est aussi important qui monte l'air du temps de 68 c'est que tout était possible le mot d'ordre qu'est-ce que vous voulez tout dans les manifs qu'on a fait au début pour l'extrême-gauche quand on crée Agissère et quand on fait les comités vietnam dans les manifs qu'on a démontré rien ne peut nous arrêter c'est pas vrai qu'on a osé aller dans des manifs on était moins nombreux que les mouvements organisés par le PC mais rien ne nous arrêtait pour rentrer dans les manifs du PC en imposant l'entrée parce que c'était quand même ils ne nous laissaient pas rentrer mais ils ne pouvaient pas on avait le vent de l'histoire dans le dos on était portés par quelque chose qui allait trouver sa traduction dans cette éruption de 68 et de ce révolte qui a collé tellement à ce qu'on pensait à ce qu'on essayait de créer voilà on ne l'a pas créé nous mais on n'était pas long d'avoir senti l'air du temps aujourd'hui on a un cadre de réflexion qui s'appelait résister à l'air du temps nous on pouvait dire qu'on était ceux qui commençaient à sentir l'air du temps pour l'époque et la JCR a incarné ça c'est pour ça que la JCR a été c'est la seule d'abord c'est la seule organisation qui était dans les 68 avec les alas mais rappelons-nous que les Mahos n'ont pas été au barricade les Lamberto sont partis en manif les Lambertales pour dire un million à l'Assemblée nationale le lundi on était le vendredi le février donc les seuls qui sont restés c'est le JCR avec son service d'ordre et le courant à Nard ou les cahiers de mai ou ces courants là et le 22 mars et ceux qui avaient croissé le 22 mars donc ça joue dans la place qu'on avait historiquement dans ce lieu on ne peut pas dire que la JCR ou les autres ont dirigé mai 68 mais ça a donné une place inconditionnelle qui se traduit d'ailleurs par une chose très simple c'est que pour discuter de ce qu'on fait dans mai 68 il y a qui ? il y a Cohn-Bendit il y a Sauvageau il y a Gessmar parce qu'il est secrétaire général de l'UNEF et il y a Crévin et Henri voilà et Crévin et Henri il était connu dans le milieu étudiant mais pas en tant que militant UNEF en tant que militant de la JCR voilà et c'est pas parce que la JCR était très très forte mais c'est parce qu'elle était dans le mouvement et le symbole de ce truc là c'est le meeting le jeudi 8 mai 68 il y a un grand meeting international qu'on convoque il y a Ernest Mandel du Vion Maïtan il y a plein de toute l'Europe Daniel Bessaïd le meeting est ouvert aux étudiants qui ont été expulsés renvoyés expulsés dans terre et aux étudiants arrêtés au lendemain de la fermeture de la somme et il y a comme des militants tu vas prendre la parole tout le monde prend la parole et en même temps on fait le meeting international pour dire le thème pour aller rapidement de Berlin à Mexico et de Mexico à Berkeley et de Berkeley à Paris un seul combat tous ensemble contre l'impérialisme et le capitalisme voilà bon mais ce meeting le soir même des meetings du JCR on a l'impression qu'on était dans le mouvement pour les gens qui ont vécu cet instant si vous rencontrez des militants pas obligatoirement de l'agissaire mais ceux qui se rappellent de ce meeting on pourrait dire que la nuit des barricades a été inscrite dans la continuité de ce meeting parce que c'était bourré à craquer c'est vraiment un meeting 3000 personnes dans la mutualité un meeting on avait appelé le mouvement était venu c'était incroyable et ça nous a donné ça nous a donné ce sentiment extraordinaire qu'il y avait quelque chose qui démarrait et qui pouvait nous emmener loin alors là il dit souvent moi je ne croyais pas en révolution mais tout le monde croyait à la révolution c'est avec l'orcul je dis ça mais je te promets qu'à l'époque c'est ça qui est important c'est pour ça d'ailleurs que l'extrême droite en 68 va disparaître va se liquéfier ils sont marginalisés ils n'existent même pas parce que même la réaction des gaullistes qui va organiser l'affrontement qui symbolise le pouvoir c'est les gaullistes qui structurent les gaullistes c'est le mouvement aïe par l'extrême droite ils disparaissent dans un truc la population entière devient une population solidaire Daniel Benza il dit un truc extraordinaire il dit 68 ça démarre par mettre en place par mettre en exergue l'individu solidaire à la place de l'individu solitaire les fachos c'est l'individu solitaire contre la république démocratique qu'il aïe s'y rejette et donc du coup ils sont noyés par tous les côtés c'est ça qui fait la disparition des fachos pendant un espace du monde mai 68 après ils réapparaissent c'est pas ça que je veux dire ils réapparaissent ils vont avoir des explosions mais pendant deux mois mai-juin ils sont quasiment inexistants voilà comment l'extrême droite manifestait en 68 ou s'exprime en 68 disons les choses simples elles s'exprimaient même quand elles essayaient de s'exprimer publiquement on peut dire que c'était quasiment clandestin personne ne les entendait ils les voyaient ils manifestaient quand il n'y a rien au quartier latin c'est à dire que quand les gens étaient soit en train de manifester ailleurs soit étaient en train de dormir ou se coucher mais personne ne les a vus si on les avait vus à cette époque là ils auraient été balayés balayés ils le savent d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ne faisaient pas des manifs à l'augment et puis bon ils étaient inaudibles inaudibles parce que soit ils se mettaient à défendre un ordre social entre guillemets démocratique qu'ils haïssaient soit ils se mettaient ils ne pouvaient pas se mettre du côté des étudiants qui étaient les judéos-bolchéviques qu'ils haïssaient encore tout autant tout autant donc du coup ils ont été ils ont été balayés de l'histoire ils ont été balayés de l'histoire ils disparaissent dans le moment de 68 mais bien sûr une fois que 68 se termine la phrase se termine n'était pas lorsque la parenthèse la forme révolte de 68 se termine l'histoire une autre histoire commence c'est l'histoire de 20 années de résistance et de lutte de lutte assez radicale qui du coup vont se placer vont donner une place spécifique à la jeunesse colorisée dont la JCR qui va devenir la Ligue qui s'appelle les comités rouges a terrorisé a terrorisé comme un moyen de construction d'un parti révolutionnaire à l'époque et c'est ce qu'on dit c'est-à-dire utiliser la complémentarité entre différents secteurs jeunesse scolarisée ouvrier tercière employée pour créer des mobilisations qui modifient le rapport de force au sein du mouvement ouvrier et donc là du coup on retrouve l'extrême droite qui elle a maintenu des bastions soit dans des facs soit dans certaines villes il y a une ville où l'extrême droite est toujours très forte c'est Nice il y a un autre endroit où elle est très forte c'est dans le sud-ouest autour de Montpellier enfin c'est la limite sud-est-sud-ouest Montpellier où il y a beaucoup de communautés pieds noirs qui est très présentes et donc là-dessus ils ont une clientèle qui continue on ne peut pas dire que les blessures de la guerre d'Algérie soient disparues du point de vue de ceux qui ont quitté l'Algérie à cause de la libération de l'Algérie alors cela continue et nous pour la Ligue pour ce qui est de venir à la Ligue l'idée est de continuer à voir ce qu'on a terrorisé sur la base de 68 c'est la fonction exemplaire de lutte exemplaire et on va prendre trois aspects le maintien du combat pour l'indépendance des colonies et des pays dominés des pays dominés par l'impérialisme le développement d'un travail dans les entreprises et la bataille exemplaire contre le fascisme et l'extrême droite c'est pas encore contre le racisme qui encore à l'époque est un sujet qui est à bout de le revendiquer publiquement en tout cas et du coup nous avons nous constituons un véritable service d'hommes avec des gens élus désignés une formation qui va encadrer toutes les manifs et qui va encadrer des manifs qui vont combiner démonstrations massives et spectaculaires c'est là où vous allez voir apparaître les calicots qui structurent toutes les manifs de la ligue la généralisation des mots d'ordre chantés et il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque la ligue elle fascine autour d'elle toute une série de sympathisants artistes et musiciens Igelin Igelin le Magic Circus tout cela viennent dans nos manifs et à Nîmes nos manifs avec des cortèges un orchestre on écrit des cures parlées dont un qui est plus connu que presque tous les militants qui sont à la ligue peut-être au NPR aujourd'hui je ne sais pas qui est Debout frère vietnamien un soldat de toute première ligne de Danang de la country des plainos au plateau tout cela montrait une référence internationale et une détermination parce que quand on y envoie ces images on envoie l'image des combattants dans les tranchées du Vietnam et les combattants en Amérique latine c'est ça que ça veut dire en même temps il y a le début des guerriers en Amérique latine il y a Cuba qui est présent et il y a l'appel de Cuba pour la première fois le mouvement d'extrême gauche le mouvement est soutenu par un pays qui pas officiellement mais quasiment officiellement soutient les combats qu'on mène pour vous donner un exemple extraordinaire c'est que un jour il y a avant la signature de la paix des accords de paix à Paris qui sanctionnent la fin de la guerre du Vietnam il y a un général fantoche qui vient à Paris qui s'appelle le général Qui et c'est en accord avec le représentant Van Van Dong qui est un dirigeant des combattants vietnamien et du front révolutionnaire du chinois qui nous reçoit pour nous donner l'accord et de décider ensemble d'attaquer le général Qui qui est présent à Paris donc je veux dire moi je représentais à l'époque la ligue pour la liste d'hommes et j'ai été reçu dans les locaux du gouvernement révolutionnaire provisoire avec lui et j'étais représentant de la ligue et lui était le représentant du gouvernement révolutionnaire qui nous a dit merci d'abord pour la salade de solidarité bon je peux vous dire que quand on est révolutionnaire et que depuis des années on lutte comme ça de rencontrer celui qui symbolise la tenacité la volonté et le courage du combat contre la plus grande puissance c'est un moment très égouvant mais l'idée qu'en plus on nous accorde une place dans ce mouvement solidaire ça a donné parce que tous les militants du service qui ont fait cette opération étaient au cours parce qu'il a fait une fois qu'on a dit oui il nous a dit oui on a dit oui donc tout le monde savait qu'on attendait l'autorisation donc ça montre le lien qu'il a appris qu'il a appris cette organisation à travers des élections exemplaires et spécialement après à travers les élections exemplaires contre l'extrême droite pourquoi ? parce que l'extrême droite s'est reconstituée sur le fond de soutien aux fantoches du sud donc de nouveau on s'est trouvé confronté à un affrontement direct avec l'extrême droite assez violent et donc du coup on a lancé une grande campagne et on avait lancé comme idée d'écraser la peste brune dans l'oeuvre et de ne laisser aucun endroit l'expression possible de l'extrême droite et ce qui va amener dans la suite non seulement la participation à des manifs comme l'IP où il y a un cortège de la ligue énorme qui dit tout le monde descend à Besançon pour soutenir l'IP je joue un français tout le monde y va aussi et c'est la première fois qu'on commence à faire des opérations sur les entreprises où les syndicats fascistes patronaux empêchent l'expression du mouvement syndical et on commence à organiser des distributions devant Citroën Sinkin c'était trop tard parce qu'ils avaient l'usine fermée mais devant Citroën à Paris et à Rennes des distributions distribuées à Rennes ça veut dire venir d'arriver à 90-100 avec du matériel pour se défendre et des affrontements avec la CFT voilà ce que ça veut dire de même nature que les affrontements avec les machins voilà et cette histoire-là a fait que dans l'histoire dans les milieux où intervenait la Ligue une série de démonstrations et de capacités à dire qu'on fait ce qu'on dit et on fait tout pour gagner était l'illustration de la volonté de la détermination pour créer les conditions par rapport de force qu'on créait de gagner dans des batailles et des affrontements qui permettent de faire prendre concerné à d'autres qu'en combattant et en un des mordres clairs et fortement remédicatifs on pouvait avancer plus que simplement avec les cahiers des charges et les cahiers qu'on remplissait ou les pétitions ça, ça a largement joué parce que ça a structuré pas mal la vie de la Ligue pendant les années ça n'a pas structuré mais ça a été un élément très important et ça a entraîné la création le fait qu'on ait organisé ce qui est pour la première période la première grande période de l'histoire de la Ligue et par rapport à l'extrême droite c'est l'interdiction du meeting du palais des sports d'ordre nouveau pour la campagne municipale de 71 avec pour la première fois une manif où le meeting du palais des sports on est sorti à la porte de Versailles et la porte de Versailles c'est les 105 000 personnes qui sont descendues sur le boulevard des maréchaux tout le monde avec des casques et qui ont attaqué ce meeting et alors le but était de démontrer que d'ailleurs l'histoire sur ce plan là l'histoire nous a donné raison parce que quand on disait que si on ne leur laisse pas la parole c'est eux qui vont la prendre si on ne leur interdit pas la parole c'est eux qui vont la prendre et deux ans après ils faisaient le meeting du 21 juin à 61 en 2013 où nous avions appelé alors il y a eu des débats bien sûr pour savoir s'il fallait faire comme ci comme ça bon c'est pas ça la question mais ce qui est sûr c'est que l'impact de cette présence contre l'extrême droite et contre le fascisme a démultiplié les liens politiques de la LCR et plus généralement de l'extrême gauche avec le mouvement syndical et avec tous les mouvements associatifs et sociaux qui ont mobilisé parce que le paradoxe c'est l'histoire quel que soit le point de vue qui sont défendus pour ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas faire ça comme ça que c'était trop réducteur la Ligue n'a jamais eu à la suite du meeting de 73 où on est dissous n'a jamais eu autant de liens et de solidarité dans le moment en vrille officiel que jusqu'à ce jour là c'est assez étonnant parce que vous savez il y a une chose qu'on se dit tous et tout le monde dit ça quel que soit le côté dans lequel on se trouve dans les combats c'est que lorsqu'on va à un affrontement tout le monde pèse ce qu'on met en jeu c'est à dire que on risque une organisation dans sa légalité et les moyens d'intervenir et le problème de savoir c'est le risque qu'on met dans le niveau d'affrontement et d'engagement qu'on met est ce qui nous fait gagner plus politiquement il fait plus avancer la conscience des gens qu'on influence ou est-ce qu'il fait au contraire reculer parce qu'une dissolution risquée ferait disparaître une intervention musclée pour dire des choses un peu poétiquement et bien le bilan c'est que malgré ce côté où on n'était que l'extrême gauche dans cette manif ça a obligé le PC et le PS tout le monde d'abord à se positionner par rapport à l'extrême droite ce qu'il ne le faisait pas parce que là il faudrait me le dire et ensuite à exiger à refuser le parallèle entre extrême droite et extrême gauche dissolution d'ordre nouveau dissolution de la Ligue communiste et ça je pense que ça a été une génération qui a été éduquée dans l'antifascisme les faits qui suivent on pourra en parler les reculs qui suivent ne garantissent pas toujours ce même niveau là mais en tout cas pour l'histoire de la LCR et de l'extrême gauche pour moi c'est une étape c'est certainement un des acquis plus important une capacité à résister et à s'inscrire dans l'ère du temps malheureusement aujourd'hui on parle de résister à l'ère du temps alors qu'après on était inscrit dans cette ère là voilà le milieu comme les lieux d'affrontement de l'extrême droite et de l'extrême gauche c'est surtout les milieux scolarisés étudiants ou les thématiques internationalistes ou c'est surtout les milieux militants qui étaient engagés à l'ère du temps c'est un déniac que beaucoup de gens connaissaient beaucoup de gens c'est tout le monde moi je connaissais très facilement et je connaissais physiquement Madeleine Longuet David Jean et d'autres bon je ne me rappelle plus les noms c'est pas très simple et Alain Robert bien sûr on s'était rencontrés souvent on s'était affrontés voilà il y a une chose qui est simple c'est qu'on s'est rencontrés souvent mais moi j'avais pensé qu'il y avait une armée d'un côté une armée de l'autre la légitimité l'honneur le combat qu'ils étaient dignes de respect parce qu'ils ne s'affrontent pas du tout je n'ai aucun respect pour des gens qui se fondent sur le racisme l'antisémitisme la haine de tout ce qui est la haine des classes les plus pauvres et des opprimés je ne peux pas imaginer ça eux quand ils ont interviewé ils chantent cette musique là ils peuvent la chanter c'est pas grave mais on ne fera pas qu'un ensemble pour dire les choses simplement mais c'est vrai que les gens se connaissaient bien sûr parce qu'une partie de ces générations de l'extrême droite ou de l'extrême gauche c'était connu dans les lycées et c'était connu dans les facs et dans les lycées c'était connu et quand des gens s'affrontent les gens repèrent ceux qui sont devant les gens s'appellent ils connaissent bon voilà donc c'était évident que les gens se connaissaient d'ailleurs il y en a des certains qui auraient pu je me suis dit je ne sais pas par quel miracle personne n'est passé au stade d'aller agresser individuellement des gens on n'est pas arrivé encore à ce stade là en Italie c'est arrivé certainement plus pour des raisons d'autres mais en France on n'est pas arrivé à ce stade là je pense que d'abord à l'extrême droite n'avaient pas les moyens de faire ça à l'époque en tout cas à l'époque pour aujourd'hui les choses ont beaucoup changé mais à l'époque ils n'avaient pas parce que pour pouvoir se permettre de faire des choses comme ça il faut comprendre que les gens qui s'autorisent ça il faut avoir une assise sociale bien plus importante des ramifications bien plus importantes avec des liens de pouvoir ou de second pouvoir comme S'accéder Circuit Sdeck Ancien L'OS et compagnie tout ça ils en avaient mais ils n'avaient pas encore ils n'avaient pas l'espace suffisant ils étaient quand même très réducteurs celui qui va créer un espace pour les fachos c'est celui qui va créer le fonds national c'est c'est Jean-Marie Le Pen bon il faut quand même savoir que Jean-Marie Le Pen va créer ça mais Jean-Marie Le Pen il se tapait sur la gueule Jean-Marie Le Pen est en revue au début l'oeil de verre de Jean-Marie Le Pen c'est pas un combat historique c'est dans un meeting de l'extrême droite qui s'est fait exploser la tête et lui a percé l'oeil c'est pas du tout un acte de quoi que ce soit bon voilà c'est que quand même il l'a joué alors maintenant après il a pris le tournant plus plus vendable qu'il a enlevé le bandeau qu'il avait avant mais voilà il y avait beaucoup de haine entre les milieux d'extrême droite donc ils n'avaient pas la force de pouvoir aller au-delà de ce qu'ils ont été mais ils ont eu quand même la force que quand le vent a tourné eux ils ont pris l'air du temps parce que quand on pense que le sujet de la manif du 21 juin c'était halte à l'immigration et qu'on voit la teneur en oséabonde des débats aujourd'hui sur les migrants l'immigration et tout on se dit que il y a des gens qui pourraient regarder derrière eux la responsabilité qu'ils ont eue à laisser passer ces discours en milieu dans la période actuelle pour faire une conclusion si on veut conclure sur le problème de l'extrême droite c'est une période qui est compliquée pour tout le monde parce qu'on est passé d'une génération qui croyait que tout était possible à une génération qui veut éviter le pire aujourd'hui c'est complexe et dans les périodes où on doit éviter le pire on sait que dans ces périodes là les discours de l'extrême droite sont très porteurs sont très porteurs quand on voit le vert brun qui se répand dans l'Europe entre la Pologne la Hongrie la Slovénie et l'Italie on voit bien que pour le Front National même même pour tous les mouvements d'extrême droite et tous les petits groupuscules d'extrême droite néo-fâche qui s'en veut ils sont dans l'air du temps nauséabond qui parcourt la volonté de laisser les mouvements des gens sur des bateaux et en pleine mer voilà donc ça pourrait donner le sentiment que tout s'inverse alors il y a des moments où les choses s'inversent mais je suis persuadé que ces idées nauséabondes à un moment donné réveillent des capacités de résistance chez les gens qui au bout du compte sont toujours plus fortes que le vert brun voilà donc je dis je ne sais pas le temps mais ce que je sais qu'un jour ou l'autre la petite lumière de la résistance devient une lumière qui éblouit les autres et les ramène à leur place qui doivent être c'est à dire dans les poubelles de l'histoire voilà j'en suis persuadé même si on vit une moment très difficile et c'est ce qui fait qu'il faut absolument continuer non seulement à s'opposer aux fachos pas de la même manière parce qu'on n'a pas les moyens quand un parti comme le FN fait près de 30% l'idée qu'on peut les empêcher de s'exprimer partout et tout c'est pas la même nature d'opposition mais il y a toujours une opposition à voir ne jamais accepter ne jamais banaliser l'idée que c'est des partis comme les autres voilà et que tant qu'on a ça dans la tête un jour ou l'autre l'idée que c'est pas des partis comme les autres mais des partis nauséabonds infréquentables qu'on ne peut pas accepter quelle que soit la position sur n'importe quel sujet et bien il y a quelque chose qui va pouvoir réapparaître c'est comme d'autres sujets pour moi c'est comme les gens qui sont prêts à manifester sur l'antisémitisme avec des gens qui sont des fachos pour moi c'est pareil on ne peut pas manifester avec des gens qui sont des fachos sur l'antisémitisme et pour moi le CRIF incarne une partie qui est extrêmement droite par exemple pour moi c'est un peu simple mais je le dis sincèrement je dis que aucun combat n'est perdu d'avance voilà la conclusion que j'ai il est vraiment plus facile merci 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 merci